À quelques semaines de son départ de la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden est finalement revenu sur sa parole. Engracant dimanche son fils Hunter, alors que celui-ci attendait de connaître sa peine dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. Le point avec Jacques Aristide. Hunter Biden, 54 ans, a plaidé coupable en septembre de fraude fiscale devant un tribunal de Los Angeles en Californie, affaire dans laquelle il risquait jusqu'à 17 ans de prison. Pour l'usage d'armes à feu, il encourait 25 ans d'emprisonnement. Dans un communiqué publié hier soir, le président Joe Biden affirme que son fils a été poursuivi de manière sélective et injuste. Aucune personne raisonnable qui examine les faits dans les affaires concernant Hunter ne peut aboutir à une autre conclusion que celle-ci. Hunter a été pointé du doigt uniquement parce qu'il s'agit de mon fils. Et cela ne va pas. Les accusations dans ces affaires ont émergé seulement après que plusieurs de mes opposants politiques au Congrès ont été les instigateurs pour m'attaquer et s'opposer à mon élection. Je crois dans le système judiciaire, mais je crois aussi qu'une forme grossière de la politique a affecté ce processus et que cela a conduit à une erreur judiciaire. Le dirigeant démocrate qui quitte la Maison-Blanche en janvier avait pourtant assuré à maintes reprises qu'il n'accorderait pas la grâce présidentielle à son fils Cadet. De son côté, Hunter Biden, reconnu coupable cette année d'avoir menti sur son addiction aux drogues lors de l'achat d'une arme, affirme que ses erreurs ont été exploitées pour l'humilier publiquement et lui faire honte, ainsi qu'à sa famille, à des fins politiques. Dans les affronts de la dépendance, j'ai gâché de nombreuses opportunités et de nombreux avantages. Je ne considérerai jamais la clémence qui m'a été accordée aujourd'hui comme acquise et je consacrerai la vie que j'ai reconstruite à aider ceux qui sont encore malades et qui souffrent. Le président élu Donald Trump a également réagi dans un message publié sur son réseau Truth Social hier soir. La grâce accordée par Joe à Hunter inclut-elle les otages du 6 janvier qui sont emprisonnés depuis des années ? Quel abus et quelle erreur judiciaire ? Le Républicain a promis de grâcier toutes les personnes condamnées pour avoir envahi le Capitole le 6 janvier 2021. Interrogé à ce sujet au moins à deux reprises par les journalistes à Luanda en Angola mardi, le président Joe Biden n'a pas répondu. Il s'agit d'une volte-face spectaculaire pour le président sortant qui avait assuré qu'il ne serait la justice suivre son cours concernant son cadet, cible privilégiée de ses adversaires et soutien de son prédécesseur et successeur Donald Trump. Eric Manilakiza, VOA Afrique, Washington. Écoutez la VOA en Wolofo, au Sénégal, sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Tchossan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des trois meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traitent des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedi et dimanche, à partir de 9h hors local, dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolofo, notre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada